Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont donc tenu hier leurs deux derniers grands meetings. Ils débattent demain lors du duel télévisé de l'Entre-deux-Tours. On y revient avec vous Anna Duhamel. Bonsoir Alain. Bonsoir. Alors qui des deux, selon vous, fait la meilleure campagne ? Selon moi, à l'issue de cette très longue campagne, et en particulier de la campagne de l'Entre-deux-Tours, il me semble que Marine Le Pen mène la meilleure campagne dans la forme et Emmanuel Macron la meilleure campagne sur le fond. Marine Le Pen mène, je crois, la meilleure campagne dans la forme. D'abord parce qu'elle est une démagogue, alors qu'Emmanuel Macron est un pédagogue. Or, être une démagogue au cours d'une campagne, c'est un énorme avantage. Parce qu'on peut se permettre d'avancer tout et n'importe quoi, de proposer n'importe quel slogan, d'être distrayant, amusant, inventif. Si en revanche, on est un pédagogue, on veut démontrer, établir, relativiser, ne pas sortir de certains excès, réagir peut-être, mais réagir plutôt en défense qu'en offensive. Ensuite, parce que Marine Le Pen est, pour dire les choses, à mon avis, meilleur orateur qu'Emmanuel Macron. D'abord, c'est héréditaire chez les Le Pen. Ensuite, parce qu'elle a un culot, une audace, une puissance vocale, un goût aussi, un plaisir réel. Et qu'elle ne s'interdit rien, aucun argument, aucun slogan, aucune inexactitude, aucun mensonge même. Emmanuel Macron, il n'est pas du tout mauvais orateur, mais il est plus long, il est plus sage, il est plus abstrait. Alors, il est tout à fait capable aussi d'enthousiasmer un public, notamment un jeune public qui suit bien ses raisonnements. Mais, ça n'est pas la même chose. Puis enfin, Marine Le Pen, c'est une professionnelle de la campagne. Alors qu'Emmanuel Macron, c'est un amateur. Elle, elle est née dans la politique, et lui, il la découvre. Ça, c'est la forme, et pour le fond, alors, qui mène la meilleure campagne ? Pour le fond, je pense que c'est de loin Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron, il vit dans l'économie réelle, alors que Marine Le Pen vit dans l'économie imaginaire. Son économie réelle, elle n'est pas toujours amusante, elle est néanmoins réformatrice, elle est audacieuse, mais surtout, elle est en permanence financée. Alors qu'en ce qui concerne Marine Le Pen, c'est exactement l'inverse. Elle parle de diviser par 10 le nombre des immigrés, personne ne peut croire qu'elle y arrive. Elle dit, on va faire un emprunt de 100 milliards, personne ne sait qui va souscrire. Bref, elle imagine tout et n'importe quoi, et surtout, on l'a bien vu, en ce qui concerne l'euro, qui est la clé de sa campagne. Elle a dit que s'il n'y avait pas la sortie de l'euro, 70% de son programme n'était pas applicable. Brusquement, elle donne le sentiment de vaciller. Et finalement, qu'aura-t-on appris de chacun des deux candidats pendant cette campagne ? On aura appris sur les personnalités, réellement, on les connaît mieux. On aura appris sur leurs objectifs. D'un côté, c'est la rupture et la division. De l'autre côté, c'est le rassemblement et la réforme. Et puis aussi sur leurs renforts qui sont inégaux. Bref, il y en a une qui a des grandes qualités de candidate et de moindre qualité de gouvernante. Et l'autre qui a de grandes qualités de gouvernant et de moindre qualité de candidat. Merci Alain. A demain pour notre grande soirée spéciale présidentielle 2017. Le débat de 18h à minuit. Alain, à demain.